Avec la baisse drastique et la fluctuation des prix d'un certain nombre de produits agricoles tels que le cacao, il est nécessaire que les agriculteurs adoptent des méthodes résilientes pour atténuer ces changements. L'une de ces méthodes consiste à diversifier les produits en transformant les fèves de cacao en d'autres produits tels que le beurre, la pâte ou la poudre de cacao. La SNV, à travers le Procisa, a participé dans le post-récolte, ce qui est un aspect majeur lorsque l'on considère la valeur qui devait être ajoutée au cacao. Procisa, c'est ajouter de la valeur. La coopération allemande, en partenariat avec le gouvernement camerounais, a permis de mettre en place le Procisa. Sa composante portant sur la chaîne de valeur du cacao a donné aux petits producteurs des coopératives de Sokro-Pocao en Gomesap et Bafiafkop en Mouyuka des possibilités de diversifier leurs produits. Ces dernières ont bénéficié chacune d'une unité de transformation capable de transformer les fèves de cacao en beurre et en poudre de cacao. La transformation des fèves de cacao en sous-produits, sous-produits simples, le beurre de cacao, sous-produits simples, la poudre de cacao. Et aujourd'hui, il y a une sélection, une première sélection de 16 jeunes, hommes et femmes, qui sont en cours de formation théorique et pratique. Ça, c'est encourageant qu'on laisse un relais. C'est une très grande et très bonne expérience. Il faudrait poursuivre. On ne doit pas l'arrêter en si bon chemin. Ces coopératives ont reçu des sessions de renforcement des capacités à l'utilisation des nouvelles machines. Afin de compléter cette séquence, des principes et des stratégies de marketing ont été inculquées à ces deux coopératives. Ce cadre opérationnel veillera à ce que les coopératives utilisent les principes commerciaux, y compris les stratégies de marketing, de communication et de vente. Les membres de ces coopératives sont bien équipés en termes de mécanismes appropriés de marché et de communication pour améliorer leur vente. Nous avons renforcé les capacités des coopératives sur la commercialisation des produits transformés du cacao. Nous avons formé au départ 20 personnes, 20 participants dans ce domaine de la commercialisation, le marketing. Et nous les avons accompagnés sur le terrain pour procéder à la vente et au suivi et justement à l'évaluation de leurs efforts à travers nos séances de suivi. Et nous pouvons dire que cela a apporté énormément de succès puisque Soko Prokaon, qui jusque-là n'avait pas encore mis sur le marché son produit, l'a désormais fait. Et nous avons des résultats très importants et la poudre également est en train d'être lancée sur le marché. Il leur manque un réseau d'acheteurs pour les produits transformés, ce qui limite leur niveau de revenu. Avant, je ne savais pas que l'huile de cacao était un médicament. Maintenant que je l'ai découvert, je conseille les gens, mes amis, d'acheter la poudre de cacao et le beurre de cacao s'ils ne l'ont pas encore fait parce que c'est très bien. C'est l'huile de cacao. Je l'utilise pour les hémorroïdes, la galle et je l'utilise aussi pour boire du thé. Et j'ai vu que l'huile de cacao est très bonne. Le renforcement des capacités commerciales des produits de cacao a été conçu pour rendre la coopérative plus compétitive dans le domaine des affaires. Comme outil que nous avons développé pour leur permettre d'atteindre ces objectifs, nous avons commencé par concevoir un support de formation très riche pour eux, qui justement parle tout le marketing et même la commercialisation du produit. Nous leur avons laissé également des fiches de rapports hebdomadaires de vente, des fiches de rapports mensuels de vente sur lesquelles nous les avons également formés et ils sont aujourd'hui aptes à les utiliser. Nous avons laissé des fiches de suivi de stock. Il y a plein d'outils comme ça, au moins 10 que nous avons laissés. Les principales réalisations de la saison cacaoyère 2017 comprennent 32 personnes formées dans le centre et la région du sud-ouest à la commercialisation du beurre et de la poudre de cacao. L'amélioration de l'image et de la visibilité des différents produits transformés, avec plus de 15 modèles établis et vulgarisés sur le marché local. Quatre équipes commerciales mises en place dans les quatre coopératives des régions du sud-ouest et du centre. Deux événements marketing organisés pour le lancement des produits Angomezap et Mouniengue, respectivement dans les régions du centre et du sud-ouest. Plus d'un million cinq cent mille francs CFA de revenus générés par la vente du beurre et de la poudre de cacao à Bafiaf Cop et Sokro-Pocaon. 16 emplois créés pour les agents commerciaux de Sokro-Pocaon et Bafiaf Cop. Négociation commerciale avec des distributeurs et ou détaillants potentiels, avec la boulangerie Njephobi dans le sud-ouest et Santa Lucia dans le centre. La poudre de cacao Beste de Bafiaf Cop a gagné le premier prix au commissaire agro-pastoral de Boya dans la région du sud-ouest. Le ministère du Commerce a soutenu l'initiative en promouvant le beurre et la poudre de cacao de Sokro-Pocaon et Bafiaf Cop. Le ministère du Commerce a soutenu l'initiative en promouvant le beurre et la poudre de cacao de Sokro-Pocaon et Bafiaf Cop. Le ministère du Commerce a soutenu l'initiative en promouvant le beurre et la poudre de cacao de Sokro-Pocaon et Bafiaf Cop.